Il y a un dieu pour les cons, c'est le titre du second livre de Charlène Danon, journaliste écrivaine. Un livre qui mine, qui présente les mots et les tards qui minent la société en souffrance. Charlène Danon est justement avec nous aujourd'hui sur ce plateau et avec elle nous allons égrener chaque récit contenu dans ce livre. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je suis très heureuse également d'être avec vous. Alors, il y a un dieu pour les cons, le titre de votre livre est assez choquant. Je ne sais pas pour les autres, mais moi c'est comme ça que je l'ai trouvé. Alors, quel message cherchez-vous à transmettre concrètement à travers ce choix audacieux ? Alors, je sais une chose, c'est que quand on veut marquer les esprits, on ne les effleure pas. Donc, c'est un titre qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, il a l'avantage de faire s'arrêter tout le monde et pour poser cette question. Qu'ils sont les cons, pourquoi ce titre ? Il n'est pas forcément traité directement au sein du livre comme pour expliquer c'est qui les cons, c'est qui Dieu. Mais c'est un titre qui vient en quelque sorte auréoler tout l'ouvrage de telle sorte que quand vous l'aurez fermé, c'est là que vous comprenez le sens du titre. Mais ce serait bien pour nous de savoir justement qui sont les cons en question, parce que c'est assez catégorisé, je pense. Alors, qui sont les cons, je le dirais, je l'ai déjà dit lors de ma dédicace, que même pour moi, l'auteur aujourd'hui, la réponse me paraît délicate. Voilà, tellement nous sommes dans une société qui est sensibilisée, une société qui prend tout ou toute vérité pour un outrage, où il faut dire des choses sans les dire, sans les nommer. Il faut trouver des formules pour faire passer certaines vérités. Donc dire aujourd'hui de façon frontale qui sont les cons, je ne le vous dirai pas. Mais une chose est sûre, c'est que chaque lettre qui lit avec son ressenti sait exactement de quel côté du sujet se trouvent les cons et qui sont-ils. Donc c'est libre à chacun de traduire selon son ressenti, selon sa façon de comprendre l'œuvre, c'est ça. Très bien. Alors c'est une œuvre de 280 pages, on l'a dit, qui plonge le lecteur au cœur de la société et de l'écosystème sociopolitique. Alors quelles sont donc les grandes thématiques qui y sont abordées ? Alors les grandes, c'est dit dans votre introduction, c'est vraiment, on parle des sujets de société. Mais lesquels par exemple ? De la politique, voilà, parce qu'on place dans cet ouvrage une famille au cœur d'une campagne électorale. Donc bien évidemment, il y a des sujets qui soient liés à la politique, à la société, qui sont traités. Ensuite, comme tout bon ouvrage qui parle de fiction, toute bonne œuvre romanex, on a ces petits côtés d'amour, de trahison, de relations intimes qu'on développe à côté de ce sujet principal qui est la politique et la société dans laquelle nous vivons. Alors vous mettez également en scène dans votre livre des enfants qui n'ont pas encore fini de grandir et qui refusent de s'émanciper 64 ans après. Moi j'aimerais bien comprendre de quoi est-ce que vous parlez concrètement ? C'est une image. Oui. C'est une image. On sait que c'est une image, mais qui veut exprimer quoi ? D'enfants qui n'ont pas fini de grandir 64 ans après, on parle de notre pays qui a 64 années d'indépendance. On parle de nos dirigeants, de nos autorités, de notre système éducatif, on parle de notre système sanitaire, on parle de toutes les institutions qui régissent notre société et qui finalement ne sont pas suffisamment fortes pour garantir cette stabilité politique, économique, sociale à laquelle nous aspirons tous. Donc c'est de dire que 64 ans après, est-ce qu'on arrive à marcher par nous-mêmes ? Est-ce qu'on arrive à faire nos pas de façon très indépendante, très libre ? Est-ce qu'on arrive déjà à avoir une identité qui nous soit propre ? C'est juste des questionnements, on va dire. Vous estimez donc que la Côte d'Ivoire est encore sous les chaînes d'un tuteur qu'on ne citerait pas forcément ? Pour revenir au livre qui est le sujet ici, je dirais que la Côte d'Ivoire n'est pas forcément mentionnée dans le livre, mais effectivement, on a beaucoup de références qui font appel à notre mémoire collective, à notre citoyenneté, au fait que nous soyons tous des Africains et qu'à un moment donné, on nous a laissé soi-disant le champ libre pour nous émanciper, pour être des pays indépendants. Maintenant, la vraie question, est-ce que dans la pratique, on l'est ou on ne l'est pas ? Est-ce que nous y sommes arrivés ? Est-ce que les luttes de nos parents ont servi à quelque chose ? Est-ce que les enfants ont envie de continuer la lutte ? C'est toutes les questions qui sont soulevées dans le roman. Mais, je le dis et je le précise, on reste toujours dans une fiction. Et donc libre à chacun, encore une fois, de... De tirer sa propre conclusion. D'accord, voilà qui est clair. Alors, lorsqu'on parcourt ce livre, remarque que vous utilisez beaucoup l'humour pour parler de sujets assez sérieux, parce que la politique, c'est quand même un sujet très sérieux, la condition humaine est présentée avec une pointe d'ironie. Alors, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le rire et la réflexion ? Alors, l'ironie, c'est ce que je disais, a le don de faire passer des messages sans qu'on ne soit frontal, sans qu'on ait l'intention d'heurter. Voilà. Et il y a cette subtilité dans la formulation qui fait que, non, on est aussi... On se met aussi à l'abri de, voilà, de certains retours fâcheux. Donc, dans tous les cas, comme je dis, c'est une fiction, voilà, mais qui fait appel à des références de faits réels que nous tous nous avons vécu et dont nous avons été témoins. Comment je décide de l'amener à l'ironie ? Il faut dire que c'est un genre que je... La caricature est un genre que j'aime particulièrement, voilà, pour dénoncer cette réalité que chacun de nous vit. Et je crois que pour l'ivoirien que je suis et que nous sommes tous, c'est aussi une forme d'expression que nous aimons et que nous choisissons, voilà, d'emprunter quand il s'agit de sujets sérieux. Donc, quand tu veux adresser un message à une personne, il faut déjà comprendre son langage. Et si le langage de l'ivoirien ou de l'africain aujourd'hui se situe à ce niveau d'ironie, ben oui, pourquoi pas ? J'ai le sentiment de parler le même langage que ma cible ou que le lecteur que je vise. Alors, pour vous, l'ironie ou l'humour est un outil assez puissant donc pour véhiculer un message ? C'est surtout pas de l'humour, c'est de la caricature. De la caricature. Voilà, c'est pas une oeuvre humoristique, c'est une oeuvre caricaturale, voilà. C'est de la caricature qu'on utilise. Donc, oui, c'est aussi une forme d'expression, surtout dans le monde des médias, qu'on utilise pour traiter certains sujets. Est-ce que vous avez dans ce livre des scènes assez particulières qui vous ont vous-même marquées durant l'écriture et que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs ? Oui, il y a des scènes. Des histoires, des anecdotes, par exemple, contenues dans ce livre. Oui, il y a des scènes particulières parce que ce n'est pas un roman qui emprunte un seul chemin. C'est un roman qui emprunte plusieurs chemins et plusieurs visions de la chose politique sur notre continent. Donc, ce qui fait que quand vous écrivez, vous vous mettez à la fois dans la peau des différents camps et vous argumentez par rapport à ces différentes visions-là. Donc, je me suis retrouvée à écrire, voilà, on a tout un débat qui est décrit dans le livre. Ce sont des réalités qu'on vit... Voilà, un débat où, bien sûr, les candidats étant à la présidentielle s'affrontent sur un plateau télé. Donc, dans ce cas-là, on se met dans la peau de ces deux candidats et voilà, donc, les deux candidats vont sortir le discours. Mais vous comprenez que si ça sort de la tête d'une personne, c'est qu'il faut être suffisamment outillé pour que ce soit crédible, pour que ne transparaissent pas forcément dans la façon de leur rendre une position ou une autre position. Donc, c'était des jeux. Et puis, il y a une construction de personnages qui est très complexe, mais qui a des indices qui font que tout le monde, quand il le lit, se dit « Ah, mais j'ai l'impression de voir tel personnage de notre environnement politique ou social dedans. » Ah non, non, non. Et puis, au fur et à mesure que le personnage se découvre à la lecture, on se dit « Mais non, finalement, c'est plus ce personnage-là auquel ça me fait penser. » On a vraiment un jeu de pistes qui a été volontairement brouillé par l'auteur, je vais dire, parce que c'est qu'il est important de retenir, ce n'est pas à qui il ressemble quoi, mais c'est quel est le message que qui, quel personnage véhicule dans l'œuvre. C'est un plat, donc, qui se laisse, on va dire, déguster au fur et à mesure. Mais bien sûr. Et chacun y tire sa saveur. Voilà, on est sur une intrigue. On est sur une intrigue. On est sur une sorte de polar, en fait. Bon, j'ai beaucoup lu les livres qui sont basés sur des espèces d'enquêtes, des espèces de voyages et de quêtes. Donc, ce qui fait que non, c'est au fur et à mesure de la lecture qu'on a réponse à tel chapitre, à telle chose. Donc, à chaque fois, on est vraiment, on est transporté. C'est carrément un voyage à plusieurs niveaux. Et on suit les personnages dans leurs différentes quêtes. Mais toujours est-il qu'on a ce fil commun, entre eux, qui est, voilà, d'aboutir à un objectif qui est de prendre la tête du pays, on va dire, dans la fiction. Et vous en êtes à votre deuxième ouvrage, après la première, intitulée Le mur de la honte. Mais on le sait, la lecture est devenue une sinecure pour la plupart des Ivoiriens. C'est très difficile de voir un Ivoirien avec un livre et même d'y arriver jusqu'à la fin. Alors, quels sont vos conseils en tant qu'écrivaine ou méthode pour aider les Ivoiriens à s'intéresser à la lecture ? Déjà, est-ce que vous avez fait ce constat ? Parce que c'est ça, d'abord. C'est important de le noter, parce que moi, je suis une grosse lectrice. D'accord. Donc, dans mon environnement aussi, je fréquente beaucoup de personnes qui sont des lecteurs et choses achevées. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce livre. Et une des phrases qui revenait beaucoup, c'est « Vous m'avez réconcilié avec la lecture ». Donc, quelque part, on doit admettre qu'il y a eu une rupture entre les propositions des auteurs et les attentes des lecteurs. Donc, quand vous avez plusieurs retours qui disent en sustance « Vous m'avez réconcilié avec la lecture », vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose. Et le truc aussi, le second indice, c'est que pour ce roman-là, les gens, quand les retours arrivent, ils prennent le soin de définir le temps de lecture. Et ça, c'est très rare, mais les gens font ça pour « Il y a un dieu pour les cons ». Ils vont vous dire « Je l'ai lu en 24 heures, je l'ai lu en 48 heures, je l'ai lu non-stop ». Le dernier message que j'avais reçu d'un lecteur, c'est qu'il m'a dit « J'ai commencé à 8 heures, j'ai fini à 22 heures ». De 280 pages. De 280 pages. Donc, ce qui fait que non, le roman vous tient en haleine. De la première page jusqu'à la dernière page. Il ne vous laisse pas le choix que de le suivre. Et quelle est ma méthode dans ce sens-là ? Il est dans le rythme. Il est dans le rythme. Ce roman-là est très rythmé. Il est très olympiqué. Et il vous conduit. Et j'ai cette chance-là. Ça a été aussi déploré pour les puristes, il faut le dire. Mais j'ai cette chance-là d'être à la fois scénariste, journaliste et écrivaine. Donc, quand on m'a posé la question, ou quand beaucoup de commentaires sont revenus pour dire qu'on a plutôt l'impression de lire un film que de lire un roman, je n'en rougis pas au contraire. Parce que je ne peux que réconcilier tous ces aspects de ma personnalité et de mes passions pour sortir un livre qui, en fin de compte, se laisse dévorer assez facilement. Donc, voilà, on n'est pas dans... C'est vrai qu'on a beaucoup de pédance à certains niveaux parce que l'écriture aussi, c'est de la beauté. Voilà, il y a un style d'écriture. Il y a un parti pris qui est là. Voilà, on a des phases de narration dans le livre qui s'adressent directement au lecteur, mais aussi qui empruntent tous les codes de la beauté en matière de littérature, du style littéraire. Donc, je me positionne aussi là-dessus. Mais en dehors de ça, en termes de faits, en termes de scènes, voilà, parce que c'est ce que les gens disent en termes de scènes. Il y a beaucoup d'éléments qui font que non, qui ajoutent un rythme effréné à l'ouvrage et donc qui ne laissent pas le temps au lecteur, une fois qu'il est happé, de s'arrêter. Merci beaucoup, Charlène Danon. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous sommes au terme, donc, de cet entretien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste, scénariste et écrivaine, auteure du livre « Il y a un Dieu pour les cons », un livre qui fait voyager le lecteur à travers les méandres de l'âme humaine et nous avons pris beaucoup de plaisir à le décrypter avec vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501